Chers collègues, l'Europe a quand même au moins un titre de champion du monde à défendre, c'est celui des constructions inachevées. On a fait une monnaie commune fédérale, sans mettre en place un gouvernement fédéral avec un budget fédéral, et donc on se rend compte aujourd'hui que ça ne marche pas. Et donc on essaie à la va vite de remédier à ces défauts de construction fondamentaux. On a fait une zone de libre circulation des citoyens à laquelle, tout comme la monnaie unique, nous sommes extrêmement attachés, mais sans mettre en place une gestion commune, non seulement des frontières, mais de la politique de migration et d'asile. Et donc je m'attendais, très honnêtement dit, alors je suis un peu naïf, je sais, les vers sont un peu comme ça, je m'attendais à ce que la Commission propose hier un pas en avant significatif qui nous permette de remédier au problème. Autrement dit, un pas au travers duquel nous tous, états membres de la zone Schengen, déciderions de confier à une agence européenne à la fois la surveillance de nos frontières, mais également les moyens qui vont avec. Et donc on parle de surveillance des frontières, on parle bien sûr d'accueil et d'enregistrement des demandeurs d'asile et des migrants, de lutte contre le crime organisé, en particulier contre les passeurs, de sauvetage en mer, bref, voilà ce à quoi je m'attendais. Et au lieu de cela, nous recevons une proposition qui se résume, en fait, à créer une sorte de corps d'intervention d'urgence pour aller au secours d'états membres qui seraient débordés par une vague de demandes d'asile ou de migration. Et bon, c'est une situation évidemment qu'on connaît et qu'il faille pouvoir aller au secours d'un état membre me semble assez naturel. Mais là où le bas blesse, c'est quand on lit ce qui est écrit dans la proposition, on constate que cette force pourrait être déployée de manière non sollicitée par l'état membre. Mais, quand on continue à lire, sous la responsabilité de l'état membre. Je m'explique. Un état membre verrait débarquer chez lui une troupe de policiers des frontières qui prendrait en main la gestion des frontières sans qu'il les demandait. Et imaginez un instant que des infractions soient commises au droit européen, au droit de l'homme. Ça serait sous la responsabilité de l'état membre qui accueille contre son gré cette force. Il y a là, me semble-t-il, un vice de fabrication fondamentale qui est une infraction grave, je crois, aux principes les plus élémentaires du droit. Et donc, on a bien compris que votre copie va devoir être sérieusement revue si nous voulons en faire quelque chose qui tienne un peu la route. En tout cas, ce qui est sûr, M. le Président Juncker, je voudrais vous rappeler quand même à un de vos engagements que vous avez pris de manière répétée dans cette Assemblée. Vous avez dit qu'il faut mettre en place un chemin légal, je dis bien légal, d'accès à l'Europe. Si vous voulez mettre un terme au business et passeurs, si vous voulez que cessent ces drames permanents en mer, eh bien, il faut un chemin légal. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans ce que vous avez proposé. En tout cas, la réponse ne peut pas être, et je voudrais bien qu'on ne l'oublie pas, celle du Président Tusk, qui, de sa plus belle plume, écrit il y a une dizaine de jours qu'en fait, on devrait parfaitement envisager l'emprisonnement, je dis bien l'emprisonnement, pour 18 mois des demandeurs d'asile en Europe. En effet, quand on compare à l'attitude de votre collègue libéral Trudeau au Canada, on voit qu'il y a plus qu'une nuance. Et donc, de la part du Président du Conseil européen et d'un membre du PPE, je trouve ça inacceptable et indigne. Enfin, c'est vrai que, je reprends les commentaires de Gabi Tzimer sur la Turquie, vous avez quand même l'art de faire la carpette devant notre ami Erdogan, ce nouveau Poutine de la sublime porte. C'est quand même incroyable qu'un type qui emprisonne ses journalistes, qui limogne ses policiers et ses juges quand ils ne font pas ce qu'ils lui demandent de faire, qui personnellement poursuit des journalistes et les attaque devant ce qui reste de la justice en Turquie et qui commence à mener une guerre contre son propre peuple, qu'on aille aller faire des salamalecs devant ce type parce qu'on veut qu'il garde un maximum de réfugiés chez lui, je trouve ça indigne. Dernier point que je voudrais souligner, on a un accord dont nous nous réjouissons qui est intervenu à Paris la semaine dernière. Et je voudrais qu'on ne sous-estime pas l'importance de cet accord parce qu'en Europe, on se dit qu'on a toujours été les leaders. Ce que je constate, c'est que toutes les politiques européennes adoptées ici ont été basées sur l'idée qu'il fallait limiter le changement climatique à 2 degrés. Soit dit en passant, elle n'y arrive même pas. Or, ce qui a été accordé à Paris, c'est bien en dessous de 2 degrés et le plus près possible de 1,5 degré. Et donc, ça appelle à une révision maintenant, je dis bien maintenant, des politiques qui ont été adoptées par l'Union Européenne pour les rendre capables d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je vous remercie. M. Lambert, M. Lambert, M. Lambert, M. Lambert, pour une débatte clé sur l'ensemble de ces issues, parce que c'est évident que si nous parlons d'un marché interne bien fonctionné, si nous parlons d'éviter les problèmes de l'injustice sociale, nous avons besoin d'une débatte très sérieuse et impliquée avec la participation de la présidente de la Commission et de tous les autres fonctionnaires responsables. Monsieur Pirinsky, je constate en tout cas dans mon pays, et je sais que c'est le cas notamment en France, que les effets du dumping social que permet la libre circulation des travailleurs sont un des facteurs principaux de l'émergence de partis comme celui du Front National en France. C'est une préoccupation extrêmement aiguë pour beaucoup de nos concitoyens et donc il faut trouver une solution. Mais cette solution ne peut pas se faire contre la libre circulation des travailleurs, qui pour moi est un principe de base de notre Union européenne et elle doit tenir en compte les intérêts à la fois des pays réputés développés, des pays de l'Est et du Sud de l'Union européenne. Tout le monde doit pouvoir en profiter et donc il n'y a pas de solution simple à cela. Néanmoins, en effet, ce débat est hyper urgent et je déplore que la Commission ait une fois de plus remis à plus tard cette discussion. Merci. Merci. Merci.